Je n'avais pas l'impression sur le coup d'être à ce point-là, plus rapide que lui. Et du coup, dans mon esprit, il fallait rester concentré, sérieux. Parce que ce n'était pas la fin, ce n'était pas parce que je le passais que j'allais gagner, simplement. Donc non, je n'ai pas eu de pic d'adrénaline, puisque ça a vraiment un soulagement. Ça relançait les dés, c'était grisant à vivre. Et puis je pense que j'ai été sage de réagir comme ça. Et puis ça m'a permis de gérer aussi mon écart, de pouvoir en prendre encore plus sur la suite pour l'équipe aussi. Donc vraiment, il ne faut pas baisser les bras à n'importe quand, tant que la course n'est pas terminée. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent. C'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Benjamin Roubiol. Âgé de 23 ans, Benjamin a signé à n'en pas douter l'une des plus retentissantes et osons lire inattendues performances de ces derniers mois à l'occasion des championnats du monde de trail long à Innsbruck qui ont plus globalement grandement souri à l'équipe de France. Tel qu'il se définissait alors lui-même, il se considérait comme un perpétuel outsider et quand bien même il avait déjà signé de brillantes performances sur les sentiers. Outsider, Benjamin l'était sur la ligne de départ de ces championnats du monde au regard de la densité des coureurs présents à ses côtés ce jour-là. Ce statut, Benjamin va devoir se faire à l'idée de l'abandonner compte tenu de la maîtrise et de la sérénité affichée tout au long de la course qui l'ont porté jusqu'au titre mondial après un finish exceptionnel. Tout cela sans jamais se départir de son calme naturel et de sa grande confiance en ses capacités. Benjamin a pris le temps de se dévoiler dans cet épisode avec une grande et précieuse authenticité. J'espère que vous en apprendrez beaucoup sur cet athlète hors norme qui a tout pour marquer durablement de son empreinte notre discipline. Mais je ne vous en dis pas plus, Benjamin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, le calme avant la conquête. Salut Benjamin ! Salut Guillaume ! Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. On est aujourd'hui le 23 juin et on est à Chamonix où se tient actuellement le marathon du Mont-Blanc. D'après l'éphéméride, à la Sainte Audrey qui est la sainte du jour, mieux vaut suer que grelotter. Donc là, vu les conditions au météo, je pense que la question ne va pas trop se poser. Ça a pas mal sué sur les sentiers à mon avis aujourd'hui. Germain Grandy, la tout récent vainqueur du 80 km, je pense qu'il n'a pas manqué de nous le confirmer. Benjamin, le 23 juin, c'est aussi la date de naissance d'une icône du foot français, le plus grand. Le Zizou ? Le Zizou, t'es branché au foot un peu ou pas ? À l'époque où il jouait, ouais. J'étais grand fan. J'ai une petite question d'amorce sur lui. Il y a une chose qu'un arbitre de foot siffle sur un terrain et qui n'est jamais arrivé à Zinedine Zidane pendant toute sa carrière. Est-ce que tu sais ce que ça pourrait être ? C'est pas les cartons, il en a pris un très rouge en finale. Qui n'est jamais arrivé. Ouais. Un truc qu'on siffle sur un terrain habituellement mais qui n'est pas arrivé à lui. J'ignore, vraiment j'ignore. Il n'a jamais été hors-jeu de sa vie sur 798 matchs, t'imagines ? Impressionnant. Il a le sens du timing, comme toi, visiblement. Bon allez, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, bon anniversaire à Zizou parce que j'imagine évidemment qu'il écoute le podcast. Est-ce qu'on peut imaginer que t'as pris une sacrée déferlante à l'issue de ta victoire au championnat du monde en termes médiatiques ? Est-ce que ça a été étourdissant ? Est-ce que c'est une course que t'as réussi à mener là aussi en gestion ? Oui, étourdissant, c'est le mot. J'avoue que je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment pris le temps et du plaisir à prendre en compte tous ces messages. Pour la plupart, c'était des messages via les réseaux sociaux. Et j'ai pris le temps de répondre au maximum. Et vraiment, c'était énormément touchant de recevoir autant de retours de la course de gens qui avaient suivi. Des gens qui ne me connaissaient pas, des gens qui croyaient en moi dès le début, etc. Donc vraiment, l'après-course, comme tu dis, était à prendre en compte en gestion. Tu es aujourd'hui ici pour participer au Kilimanet Vertical qui va se tenir dans un peu plus de 4 heures pour toi. T'as les cannes, c'est quoi l'objectif ? C'est juste prendre du plaisir ou il y a un objectif sportif quelconque ? Oui, alors je me suis inscrit peut-être très tôt et je n'avais pas pris en compte que je serais encore fatigué de ma dernière course. Mais j'ai bien envie de participer quand même. Et je pense que je vais me faire plaisir, ouais. C'est une période assez dense pour toi, on peut le dire. Donc tu es récemment champion du monde, donc beaucoup de sollicitations. On en a parlé, tu viens pour le KV, tu es en train de déménager en même temps. Tu aimes bien t'en mettre pas mal sur les épaules, là. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter encore ? Oui, des fois on n'a pas trop le choix, mais il faut faire des choses. Et oui, évidemment, c'est des beaux projets. Benjamin, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, je vais te demander de te présenter, mais ça serait trop simple si c'était simplement ça la question. Tu ne peux pas me parler de sport, donc qu'est-ce que tu peux me raconter de toi pour nos auditeurs qui peut-être pour certains ne te connaissent pas ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur qui tu es, ce que tu aimes, sans tout de suite nous parler de sport qui va être évidemment notre gros sujet aujourd'hui ? Oui, très bien. Je pense que je vais commencer par des traits de caractère peut-être. Globalement, je suis quelqu'un d'assez calme, assez posé et attentif aux choses. J'aime bien évoluer avec l'environnement présent, la société qui évolue. Quand je passe beaucoup de temps dehors, j'aime bien m'en imprégner. Et je pense que depuis longtemps que je fais ça, je pense que ce qui me caractérise le plus, même au-delà du sport, c'est mon attrait pour l'environnement, l'écologie, la protection. Globalement, oui. Tu es jeune aussi, on peut le dire. N'hésite pas à nous dire si ton âge est... Oui, 23 ans et 6 mois, 6-7 mois. Et tu t'installes où, à proximité d'ici ? Eh bien, je viens d'emménager à Domancy avec ma super copine. Donc, on est heureux d'avoir posé une deuxième fois nos valises et nos meubles dans la région du Mont-Blanc. On va bien profiter des moments à venir. Vous êtes pas mal positionné, effectivement. Tu l'as dit, Benjamin, t'es un adepte d'outdoor depuis toujours. C'est vraiment un héritage familial, cette passion et cet attrait pour le plein air. C'est vraiment aussi loin que tu t'en souviennes lié à tes premiers temps et tes premiers pas d'enfant. Oui, globalement, moi, j'ai toujours eu... Parmi les plus vieux souvenirs qui me reviennent, c'est des souvenirs d'extérieur, de randonnée en famille, par exemple. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce lien étroit avec ce qui fait de nous des êtres vivants, soit la nature. Et il y avait des sports qui avaient particulièrement tes faveurs. On va parler beaucoup de trail running aujourd'hui, mais il y a notamment l'escalade, qui est une discipline sur laquelle t'as pris beaucoup de plaisir aussi, sur laquelle je pense que tu continues. C'est peut-être plus compliqué aujourd'hui encore à intégrer ça dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter plus spécifiquement ton lien à l'escalade ? Oui, effectivement, l'escalade me plaît toujours autant. C'est vraiment un sport que je trouve passionnant. Même la discipline dans sa complexité, qui pour moi va au-delà du sport aussi. Et j'aime toujours pratiquer quand le temps me le permet. Cette complexité, elle vient de quoi ? Pour ceux qui connaissent, l'état d'esprit est quand même très reconnu. Globalement, on peut dire que d'un grimpeur à l'autre, tout le monde s'entend. Il y a vraiment une spiritualité derrière qui est commune. Globalement, les sports de montagne sont un peu à part pour ça. C'est aussi une façon de vivre, c'est ça ? Au-delà d'une discipline sportive ? Oui, clairement. Chose qu'on peut retrouver aussi dans le trail running ? Peut-être un peu moins prononcée, mais je pense que pour en avoir pratiqué plusieurs ou m'intéresser à d'autres, toutes les disciplines qui touchent à la montagne, l'outdoor sont globalement, ont ces valeurs assez similaires qu'on peut retrouver, qui s'observent bien. Est-ce qu'il y a un moment que tu peux identifier comme étant officiellement tes premiers pas, comme ce qui pourrait être du trail, en tout cas en posant un mot dessus ? À quel moment ça remonte selon toi ? Je pense que les premiers temps passés en montagne, que ce soit pendant des randonnées, parce que globalement, randonnée trail, ça reste assez similaire. Et moi, j'ai toujours été attiré, même gamin, quand je faisais des randonnées en famille, j'aimais bien courir. Ça ajoute quelque chose à l'expérience, quoi. Et puis, j'ai continué là-dedans. Et puis... C'était très naturel, finalement. Ça a toujours fait partie de toi et ça a évolué. Oui, c'est un plaisir supplémentaire, oui. Et la compétition ? Est-ce que tu as gardé un souvenir de ta première compétition entre elles ? Et puis, de la façon où il était à l'esprit dans laquelle tu l'as abordé ? Est-ce que tu étais dans une démarche déjà un tant soit peu compétitive ? Est-ce que tu étais dans une démarche plutôt exploratoire et découvrir l'effet d'ossard sur le ventre, voir ce que ça faisait ? Oui, je pense que les premières, moi, je les ai faites très jeunes. Peut-être autour de 10 à 12 ans, je pense. Et c'était une approche vraiment pour l'expérience, quoi. Et puis, j'ai eu des petits résultats assez tôt. Ça t'a surpris ? Oui, ça, je ne saurais même pas te dire. Je ne sais pas vraiment. Ça ne m'a pas tant marqué que ça. Cependant, je sais qu'après celles qui ont suivi, j'avais un peu de pression de bien faire. Je sais. Pression qui venait de moi-même. Mais je sais que j'avais un peu cet esprit compétitif malgré tout. Donc, tu l'avais déjà avant de te frotter à ces courses ou c'est le fait de réussir, ça a finalement accentué cette exigence-là ? Oui, c'est plutôt ça, oui. Le fait de réussir, de vouloir continuer à rester devant, ça me mettait un peu de pression derrière. Ton exigence, elle était par rapport à toi-même ou l'idée, il y avait aussi de faire mieux que les autres ? Non, vraiment par rapport à moi-même. Ça, oui, ça l'est toujours. Est-ce que tu as vite eu le sentiment que tu avais envie d'aller plus loin, plus fort, plus dur dans les efforts ? Tu n'avais pas commencé évidemment sur des longs formats comme aujourd'hui. Est-ce que ça a été une évidence ? Parce que c'était aussi l'occasion de partir longtemps, prendre l'air, se dépasser ? Ou tu as appris les choses un peu les unes après les autres, les courses les unes après les autres ? Je pense que je peux répondre à cette question en deux temps. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu envie de progresser. mais chercher des distances plus longues, des défis plus durs, ce n'est pas forcément lié, mais c'est plus un effort qui me convenait personnellement. Par exemple, en trail, faire des distances plus longues, c'est aussi le moyen de voir plus de territoires, de passer plus de temps. Au-delà de ça, c'est un effort qui est différent et qui me convient mieux, je pense. Donc la course, ça pouvait être aussi un prétexte pour aller explorer et passer du temps sur les sentiers avec un petit supplément d'adrénaline, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui domine, je pense, j'ai l'impression. Et qui doit rester pour performer, j'imagine. Il faut avoir ce plaisir-là. Oui, moi, je pense que si ce n'était pas le cas, je n'en serais pas là. Si tu dois analyser aujourd'hui où tu en es en termes de qualité et puis de choses sur lesquelles tu as encore envie de bosser, c'est quoi les zones d'amélioration que tu peux voir encore ? Je parle là d'un point de vue physique, mais aussi est-ce que mentalement, il y a des chantiers encore devant toi ? On n'est jamais arrivé au bout, mais est-ce que toi, tu as identifié ces choses-là et tu t'y consacres ? Oui, alors pendant longtemps, c'est des questions que je me suis posées, oui, comment progresser, trouver vraiment au fond de moi-même les efforts qui manquaient, là où j'avais peu travaillé. Et en fin de saison, globalement, je regarde en arrière qui j'étais la saison dernière, quelle qualité j'avais. Et puis je vois qu'à chaque fois, il y a des gaps. Donc je me dis que oui, je ne suis pas au bout de mon potentiel. C'est quoi l'idée justement pour la suite ? Tu seras où le Benjamin si je te reparle dans un an au marathon du Mont-Blanc ? Où est-ce que tu aimerais être ? Les choses sur lesquelles tu aurais voulu avoir fait un pas en avant ? Oui, je pense que je vais essayer d'avancer à mon rythme, surtout ne pas brûler les étapes. Et puis je suis déjà très satisfait de là où j'en suis aujourd'hui. Donc s'il y a de la progression, ce sera du bonus évidemment. Mais rien n'est forcé. Il y a qui autour de toi pour t'accompagner dans cette progression aujourd'hui ? C'est qui les Pili ? Eh bien globalement, j'évolue dans une équipe de trailer depuis trois ans. C'est la team Odlo-Axalp. Nos particularités, c'est qu'on a plusieurs partenaires avec qui on travaille en échange plus ou moins serré. Et donc on a une grosse équipe, une équipe de six coureurs, un manager très mixte. Et on n'a pas vraiment de grande ambition d'être les meilleurs coureurs qui puissent être. Cependant, on est réunis par la passion. Et voilà, on passe surtout d'excellents moments tous ensemble. Puis on profite aussi des gens qui veulent nous soutenir, des équipementiers. Donc voilà, globalement on en est. C'est un entourage équilibré en tout cas, qui t'apporte selon tes besoins aujourd'hui. Avant qu'on parle des championnats du monde qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, je te propose de revenir juste sur deux courses en particulier. Je voulais que tu me parles un peu de ta CCC en 2022, après un abandon en 2021. Quel souvenir et quel apprentissage t'as gardé de ce passage à Chamonix ? Est-ce que c'était une course qui a été particulièrement marquante dans ta carrière ? Oui, la CCC, j'en ai longtemps rêvé. Elle m'a toujours attiré cette course, plus que l'UTMB dans les dernières années passées. Et je pense que je me suis inscrit assez jeune dessus. J'avais peu d'expérience dans la longue distance et pour la première fois, c'était pas glorieux du tout. J'ai explosé, voilà, comme on dit dans le jargon. La deuxième était, donc il fallait apprendre de cet échec. Et puis, globalement, j'ai pu faire une performance très honnête. Et je suis content d'avoir validé un peu ce premier rêve de participer à la CCC et de la finir, ce qui est important. En belle position, donc. Et justement, comment tu reviens sur une ligne de départ comme celle-là ? Est-ce que t'es hanté par des fantômes de l'année d'avant où il y a quand même une année et puis des courses qui sont passées entre temps et t'y penses pas trop et t'es focus sur ce qui est devant toi ? Ou ça peut t'arriver de regarder un peu derrière et de porter ça aussi dans ton sac à dos ? Non, vraiment pas tenté. Moi, j'aime apprendre de mes erreurs et je sais que ça apporte de faire cette analyse. Donc, j'étais plus sûr encore que l'année passée. Ouais, t'en avais fait une force finalement. Ouais. Deuxième course dont je voulais que tu me parles, c'est à Diag 2022. Tu as fini 13e. C'est une course, au fil de tous les épisodes, ce que j'ai pu faire, c'est quand même une des courses majeures, sans surprise, qui revient sur l'engouement qu'elle peut susciter. Est-ce que toi aussi, c'était une course dont tu rêvais particulièrement ? Et puis, comment toi, tu juges ta performance et puis l'expérience que tu as eue là-bas ? L'expérience, c'est le meilleur mot que tu puisses choisir parce que j'étais vraiment allé sur place. Déjà dans le cadre d'un voyage entre amis, j'avais envie de participer à cette course parce qu'elle est simplement grandiose. Puis je connaissais un peu le mythe qui était aussi un peu attirant. J'avais envie de découvrir l'ultra-trail aussi. Et quitte à faire ce voyage, autant en profiter pour le rentabiliser. Et puis quitte à découvrir une île, autant la traverser en entier. À pied, c'est encore mieux. C'est une course sur laquelle on risque de te revoir ? Je ne pense pas, honnêtement. Là, ce qui me bloque, c'est un peu l'empreinte carbone des voyages en avion. Si un jour, je peux me le permettre par d'autres moyens de transport, si ça existe, j'irai. Mais je pense avoir... Je ne dirais pas que j'ai fait le tour, mais j'ai découvert ce que j'avais envie de découvrir là-bas. Et je préfère conserver ces souvenirs plutôt que de m'en faire des nouveaux. Globalement, dans ma vie, ça me bloque assez. Tout le rapport qu'on a avec l'environnement qui disparaît un peu. Moi, j'ai envie de garder ce lien et de pouvoir le protéger. Ou en tout cas, l'impacter du moins possible. Donc par là, j'évite les voyages. Ça fait lien justement avec ma question suivante. Ça fait des composantes de ta réponse, j'imagine. Ton calendrier de course sur une année. Et quels sont les déterminants justement pour l'organiser ? Donc on a compris que l'impact environnemental est un des critères de décision. Pour le reste, ça se construit comment ? Comment est-ce que tu fixe tes objectifs ? À quel point on s'est concerté avec ton entourage ? Oui, alors globalement, d'une saison à de l'autre, moi j'arrive assez bien à voir, à dessiner quels seraient les principaux objectifs. À partir de là, j'essaie de raisonner. Pour déterminer ces objectifs, déjà, je cherche les courses qui me font envie, vraiment. Et suite à ça, j'essaye de les organiser pour que l'entraînement soit fluide derrière. Qu'on puisse profiter d'un bloc d'entraînement à l'autre, etc. De développer des qualités au début d'année qui serviront à la suite. Donc ça, ça devient assez évident. Et les ingrédients pour qu'une course soit réussie selon toi, c'est quoi les choses qu'il faut à tout prix pour qu'elle vaille le coup ? Pour réussir la course en termes de performance ? Pour qu'une course en soi, que ce soit une réussite, donc ça peut être plein de critères qui peuvent être bien autres que la seule performance. Mais voilà, pour que tu te dises, ok, j'ai envie d'y aller, ou ça valait le coup vraiment d'y aller. Il y a eu quoi dans cette course et dans tout ce qui l'englobe ? Il faut qu'il y ait du bonheur derrière. Il faut qu'il y ait de la réussite, de la satisfaction. Un cadre, plein les yeux, c'est important aussi. Un cadre, du beau temps si possible. Comme il y a un chamonique. Une tempête incroyable. Et aujourd'hui, la course à pied, dans ton quotidien en termes d'entraînement, quand tu es sur tes pics de préparation, ça peut représenter un volume qui est de quel ordre ? Et comment toi, tu structures un peu tes semaines ? Ça prend évidemment énormément de temps. J'aimerais bien pouvoir y consacrer beaucoup plus d'efforts. Et en termes d'entraînement, globalement, pour la longue distance, il faut compter au moins 20 heures, si ce n'est 25 à 30. Après, ça dépend des personnes, mais il y a un minimum quand même qui est très important. Et au-delà de ça, il faut prendre en compte que l'entraînement est fatigant. Sur l'état mental aussi, ça peut jouer. Et les phases de récupération sont non négligeables non plus. Je sais que ce n'est pas évident à gérer tout le temps. Tu as du mal à trouver ces 20-25 heures par semaine dans ton calendrier ? Oui, globalement. Parce que je sais, dans ma carrière actuellement, j'ai besoin de travailler en dehors pour tout ce qui est l'aspect financier, mon équilibre financier. Et donc, tout dépend de la période de l'année. J'essaie de ne pas travailler à temps plein toute l'année, de libérer un peu de temps. Donc, il y a forcément des périodes plus dures que d'autres liées à ça, oui. C'est quoi les séances ou les sorties sur lesquelles tu traînes le plus la patte pour y aller et puis celles pour lesquelles tu as naturellement le plus de plaisir ? Oui, il n'y en a plus trop maintenant où je traîne la patte. Je sais qu'avant, il y a certains entraînements qui étaient pénibles. De passer de ma pratique un peu individuelle à une pratique gérée par un préparateur physique, c'était dur à comprendre au début. Puis, au fur et à mesure, on est un peu adapté à tout ça. Mais aussi, je comprends comment ça fonctionne. Et puis maintenant, j'ai envie d'y aller à chaque fois. Tu es discipliné par nature ? Tu arrives à te tenir au plan sans rechigner ? Oui, globalement. Merci beaucoup Benjamin. On va passer maintenant à notre questionnaire de Proust. J'ai trois questions hautement philosophiques à te poser aujourd'hui. La première d'entre elles, la qualité que tu aimerais développer ? Dans le sport ? De manière générale. Tu peux le prendre de façon qui te convient, à titre perso, à titre sportif. Je pense que j'aimerais... J'ai des choses à partager au quotidien. Je sais que j'ai parfois du mal à les exprimer. Et ça, ça me plairait de pouvoir tenir des échanges un peu longs, que ce soit dans des langues étrangères aussi. J'en aurais besoin. Je sais que des fois, je me sens limité au niveau de vocabulaire. En langue étrangère ? Oui. C'est ça. OK. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire, à part... Tu parles très bien l'anglais. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire comme beau compliment ? Je pense que ça viendra. Je pense être ouvert, ouvert d'esprit, être attentif aux autres, des valeurs qui me plaisent. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense rester, même si aujourd'hui, je suis pas mal sollicité. Comme là, on fait une interview, on parle beaucoup de moi. Je pense que j'aurais aussi envie de poser des questions à toi qui est en face. J'aimerais que ça reste, que je ne cède pas à un peu d'égoïsme. Je regretterais que ça arrive. T'as l'air d'avoir la tête froide. En tout cas, déjà, le simple fait d'identifier ce sujet-là, ça peut t'aider à aussi le tenir à distance, très probablement. Dernière question. Une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie ? Peut-être une décision que tu as prise, une prise de risque, une chose accidentelle qui a un peu percuté ton parcours de vie. Est-ce qu'il y a un moment un peu marquant, positivement ou peut-être un peu moins ? Globalement, pas grand-chose, parce que je suis assez prudent de nature. Donc j'aime envisager le futur et ne pas me hâter dans des décisions. Même si des fois, c'est arrivé, globalement, un peu la gestion du mercato l'an passé, j'aurais pu être plus prudent dans mes choix. Cependant, ce n'est pas très grave, j'ai très bien réagi ensuite. Et il y a une anecdote qui est pas mal. C'était lors des championnats de France, course de qualification début d'année pour l'équipe de France et les championnats du monde. J'avais vraiment à cœur de jouer une grosse carte là-dessus pour continuer la saison avec l'équipe de France. Et j'ai fait un choix de nutrition mauvais pendant ma course, qui aurait failli coûter la sélection. Donc j'ai eu vraiment chaud au derrière. C'était quoi l'erreur dont tu parles ? Je me suis pas assez alimenté, j'ai eu une défaillance sur la faim, une hypoglycémie, simplement. Parce que t'avais pas assez sur toi ? Ouais, c'est ça. Et c'était conscient, c'était un choix pour partir plus léger ? Non, c'était vraiment par manque d'expérience. Et donc j'aurais pu à rien ne pas être sélectionné. Et donc louper toute cette aventure en Autriche. Et louper cette interview, on se serait sûrement parlé, mais peut-être à un autre moment et d'une autre course. Mais là, on va parler des championnats du monde. Merci beaucoup Benjamin. Transition tout trouvée. Je vais donc planter le décor de cette course à laquelle tu as pris part il y a quelques semaines maintenant. Donc le World Mountain and Trail Rolling Championship réunissait pour la deuxième fois de son histoire les championnats du monde de montagne et de trail à Innsbruck en Autriche du 6 au 10 juin dernier. C'est la deuxième fois que les deux étaient réunis. Au programme du format trail long auquel tu as pris part Benjamin, un parcours qui a été un peu repensé, qui faisait 85 km et un peu plus de 5005 de D+. C'est légèrement plus long que le parcours initial dont le départ était donné de Nuttstift pour rejoindre Innsbruck. Là, ça va être une petite galère pour moi en prononciation sur le reste de la description. Et puis, on n'hésite pas à me contredire ou à compléter sur ce que je peux raconter, ce que j'ai pu lire du cadre de la course. Après le départ, donc, direction de première ascension vers la Nature Showplatz Unerspiel, au 2181 m d'altitude, au 8e kilomètre, soit déjà à 1000 m de D+, avalé. Cap ensuite vers le point culminant, au kilomètre 25, à 2516 m d'altitude. Le paysage magnifique et les sentiers techniques font du segment suivant qui passe devant le Kémater Alm, au 46e kilomètre, et le long du lac Salle Feinsee. Un lieu de prédilection pour le trail et la randonnée dans le Tirol. Une fois cette section terminée, place un retour dans la vallée, la traversée de l'autre côté, annonçant la dernière étape de la course et surtout la dernière bosse. Après un ultimarat à Cranbyton, au kilomètre 68, la Nordquête, je ne sais pas trop, attend d'être conquise sur une montée de 1000 m de D+, avant une dernière descente technique qui mène à la ligne d'arrivée à Innsbruck. On est bon ou pas, c'est à peu près ça ? Sur l'accent, combien sur 20 ? Je ne pourrais pas vraiment te corriger. Je ne suis pas du coup. Au total, 61 actions étaient présentes sur cette édition en 2023, soit 1200 athlètes, sur les 4 disciplines qui étaient proposées avec 10 courses au programme, 2 trails longs et courts, 2 courses verticales hommes et femmes, et 4 courses montagnes classiques et avec les juniors. Voilà ce qu'il faut avoir en tête sur Innsbruck. On y est, on sait bien dire les choses. C'est le moment de la question qui pique, mon cher Benjamin. Attention, c'est une petite question un peu déconnante, donc il n'y a aucune pression sur le fait d'avoir ou non la bonne réponse, mais c'est un petit pas de côté. On va se concentrer sur cette question qui pique, sur un chiffre aujourd'hui qui est le nombre de sélections de Julien Rancon au sein de l'équipe de France de Montaigne et Trelle. Il faut d'abord identifier le nombre de sélections qu'il a eue en 25 ans d'équipe de France, celui-là en tête ou pas ? En 25 ans d'équipe de France. Je peux te le dire, il en a eu 33. C'est depuis 25 ans, donc depuis 1998. C'est quand même impressionnant. Je vais te poser trois questions. Il faudrait que tu me dises si ce chiffre, le chiffre de la réponse est supérieur ou inférieur à ce nombre de sélections, donc à 33. Parti, le nombre de médailles qui ont été glanées par des coureurs européens sur les 40 médailles qui ont été distribuées au championnat du monde. Est-ce qu'il y a eu plus de 33 pour les européens ou moins de 33 ? Ils ont fait très fort, les européens et les français, tout particulièrement. Tu comptes que les médailles individuelles ? Non, il y en a eu moins pour les européens. 32, ça ne s'est pas joué grand-chose. 32 sur 40, effectivement. Seuls les américains sont venus truster quelques places dans ces top 10 et puis une japonaise sur le très long, pardon, il n'y a eu un japonais sur le très long. Le nombre d'athlètes français qui n'ont pas abandonné pendant ces championnats du monde, vous êtes qui est 36, est-ce que vous êtes plus ou moins de 33 à ne pas avoir abandonné sur les 36 ? Je te vois calculer, je précise aux auditeurs. J'analyse. Ça peut être supérieur, égal ou inférieur. C'est-à-dire ? 33. Est-ce qu'il y a eu plus de 3 à mon nom ou pas sur les 36 ? Oui, il y a eu beaucoup d'abandons, oui. Chez les français et les DNF ? Oui, surtout dans le long, si je compte bien, il y a eu Blandine, Paul et Nicolas, donc 3. 3, 36,3 ? 33. Pareil, voilà. Comme Julien rencontre, 33 sélections, 33 qui sont allés au bout, donc environ 10% à peu près qui n'ont pas pu finir. Julien qui est allé au bout dans la douleur, mais qui est allé au bout. Oui, bravo à lui et bravo à tous. Le nombre de médailles obtenues par la France sur le format long depuis 2011 ? Inférieur ou supérieur à 33 ? Sur le long, depuis 2012, je dirais supérieur. Supérieur, 43. C'est dingue. Oui, on est bon. Franchement, bravo. Écoute, tu t'es mis sur ton 31, en tout cas pour l'occasion, bravo, t'as répondu à cette question qui pique. T'as fait quoi ? 2 sur 3, je crois, ou 3 sur 3, peut-être ? 3 sur 3. Ouais, t'as été bien, 3 sur 3, c'est le grand chlème. On va maintenant un peu remonter le temps. Avant de parler de ces championnats du monde, t'as commencé à toucher ça du doigt. Il y a la sélection qui était le préliminaire à cette compétition qui s'est jouée à la Cité de Pierre au mois de mars. Tu as donc fait une hypo, tu nous en as parlé. Quel souvenir tu gardes de ça ? Tu t'étais présenté avec cette idée de gagner la sélection, c'était ça le seul et unique objectif. Est-ce que t'étais arrivé dans les meilleures dispositions possibles, tu penses, pour ça ? Ouais, je pense que j'étais en bonne forme. J'avais bien repéré le parcours. Il me manquait quelques éléments qui m'auraient servi et aidé. Mais globalement, j'étais très bien. Je me sentais parmi les favoris. J'avais envie d'essayer de remporter la course et la sélection. Donc avant, c'était d'abord le titre et ensuite la sélection ? Non, d'abord la sélection. Dans la préparation, tout l'hiver, c'était pour la sélection, pour les mondiaux. Et puis une fois arrivé sur la ligne de départ, vraiment, je le sentais très bien. Donc c'était dans un coin de la tête. Tu l'as trouvée exigeante, cette course ? Plutôt, ouais. Plutôt, c'est un format roulant. On a entendu dire format à temps plié. Un peu long, démonté, cassante, mais globalement pas un très fort dénivelé. Et c'était dur pour moi parce que je ne suis pas ultra habitué. Mais ce n'est pas pire que le parcours des mondiaux d'Innsbruck, par exemple. Ça a été une surprise ou pas d'être sélectionné ? Tu disais que tu avais fait ce qu'il fallait et que tu faisais partie des favoris. Donc le soir, quand tu rentres chez toi et que tu as ta sélection en poche, c'est conforme à ce que tu imaginais ? Ou ça reste malgré tout une agréable surprise ? Oui, je pense que je pouvais avoir confiance en moi. Après, c'était plus qu'une surprise, c'était une satisfaction de cocher cette étape, surtout. Quelle place a-t-elle justement l'équipe de France dans ton cycle de carrière du moment ? Est-ce que c'est un intérêt qui prend le pas sur tes compétitions à titre individuel ? Est-ce que c'est un précieux complément à la trajectoire que tu es en train d'initier et de construire ? Les deux coexistent finalement ? Oui, j'ai eu la chance de découvrir l'environnement Équipe de France qui est vraiment très riche. Je ne m'attendais pas à ça et je crois que je me suis beaucoup attaché. Donc j'aimerais poursuivre l'aventure dans l'équipe pour les années à venir. Est-ce que tu as trouvé très vite ta place sur le premier rassemblement et le premier stage de l'Équipe de France ? Est-ce que ça peut être intimidant ? Ou est-ce que très naturellement, l'accueil qui t'est fait et puis le fait qu'il y ait peut-être aussi des nouveaux avec toi, fait qu'il y a une intégration qui est simplifiée ? Je connaissais quand même pas mal de coureurs et coureuses de l'équipe. Donc ce n'était pas vraiment intimidant. Il y en a d'autres que j'ai découvertes, mais globalement je me sens à l'aise dans cette ambiance. D'autant plus maintenant que j'ai fait mes preuves. Donc tout roule pour l'Équipe de France. Le groupe est né à ce moment-là ou c'est venu plus tard ce qui a été fondateur ? C'est vraiment les championnats du monde en eux-mêmes ou déjà toutes les premières briques que vous avez posées, ces premiers instants de connexion que vous avez eus ensemble et de partage, ça vous fait arriver déjà plus fort ? Et puis avec cette dimension collective qui est peut-être aussi un peu nouvelle par rapport à ce que tu avais connu jusqu'à maintenant ? Oui, pour moi c'était tout nouveau. C'est une première sélection. Et les moments forts qu'on a vécu en fin de semaine de championnat du monde par les courses et surtout les réussites, c'était vraiment soudant pour les uns et les autres. Et c'est encourageant pour la suite. Vraiment on se sent bien dans ce cadre. Il y a un moment solennel qui est la remise du maillot de l'Équipe de France. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Est-ce que tu sens une forme de responsabilité supérieure et très très forte ? Ou est-ce que tu es très à l'aise ? Est-ce que tu es venu chercher ? C'est presque un rêve de gosse qui se réalise. Comment est-ce que tu reçois ça ? Oui, un peu le premier cas parce qu'on est dans un sport globalement individuel, mais l'importance de l'équipe est décuplée dans ses championnats. Et on a tous un rôle à jouer dans notre course par rapport aux coéquipiers et coéquipières, mais également dans les autres courses qui se déroulent des jours avant ou après. Et globalement on a une responsabilité. Moi je me sens investi pour les autres quand j'ai ce maillot. Est-ce que tu peux un peu nous révéler l'envers du décor sur le staff au global, juste comprendre un peu comment il est structuré, et puis peut-être nous préciser aussi particulièrement le rôle d'Adrien Seguret, qui est le sélectionneur. Pour expliquer un peu la structuration de l'équipe au global, au-delà des athlètes, vous êtes la partie visible de l'iceberg. Oui, donc on a un staff très complet. Donc il y a toujours un représentant de délégation qui est un haut gradé de la FFA et qui est là pour nous représenter. Ensuite, en dessous de ça, il y a les coachs entraîneurs, donc du trail, j'ai disé Adrien Seguret, et pour la course en montagne, dans notre plan. Et puis après, il y a tous les accompagnants kinés et médecins, qui font un gros travail en amont des compétitions. Et lors de la compétition, ils sont aussi employés pour nous faire les ravitaillements, et franchement, ils sont au top. On sent qu'ils ont fait ça toute leur vie. Vraiment, ils comprennent bien les choses, et c'est tellement agréable de les avoir. Vous êtes au contact beaucoup aussi de l'équipe montagne, c'est vrai que j'en ai un peu moins parlé que l'équipe trail, mais là aussi, ça se mélange de façon très naturelle. Oui, on est bien en contact. On s'entend très bien. Globalement, ils sont plus jeunes que les trailers, dans la moyenne. Donc moi, je les côtoie avec grand plaisir. Et globalement, on passe le temps ensemble, parce qu'on est dans les mêmes hôtels, on a à peu près les mêmes horaires, en dehors des courses. Et oui, on fait partie de la même équipe, globalement. Tu te sens au pic, toi, quand tu arrives là-bas, sur les championnats du monde ? Tu as l'impression d'avoir fait rigoureusement ce qu'il fallait pour être dans les meilleures dispositions ? Oui, globalement, j'ai eu la chance et la malchance d'être sans emploi. Ça m'a permis de libérer énormément de temps. Et dans ce malheur, j'ai fait le choix de m'investir à fond, tant qu'à faire pour cet objectif. Et donc, je me sentais vraiment très en confiance pour l'épreuve qui allait arriver. Ton sentiment sur le parcours ? Tu avais eu l'occasion d'aller un peu faire de la reconnaissance avec le reste de l'équipe ? Qu'est-ce qu'ils te disaient, ce parcours ? Oui, je n'avais pas tout repéré. Et à l'époque où j'y étais, on avait beaucoup d'enneigements. On y était en fin du mois d'avril. Et donc, c'était un peu différent le jour J, mais globalement, je savais que ça me plairait comme terrain. J'aime bien tous les terrains montagneux, alpins, un peu escarpés, techniques. C'est vraiment ce que j'aime. Et là où je suis bon. Donc, j'avais vraiment impatience d'y être. Tu sembles, en amont en tout cas, vouloir aborder la course avec une stratégie relativement tempérée, modérée. C'est quoi les dispositions dans lesquelles tu es ? L'objectif avec lequel toi, tu te présentes sur la ligne de départ ? C'est possible de jouer la gagne à ce moment-là ? Ou c'est plutôt d'apprendre et de faire une course en gestion et puis espérer que ça tourne le mieux possible ? Une course en gestion, oui, c'est ça. Le plan, l'objectif, c'était de donner le meilleur de moi-même. Donc, je connais ce genre de terrain. Ces courses un peu longues et montagneux, c'est ma quatrième jusqu'alors. Et c'est celle que je maîtrise le mieux, je pense. Je sais surtout qu'il faut les aborder avec sagesse, ne pas partir trop vite parce que c'est une course de 10 heures, pour ma part. Donc, qu'il y ait des écarts avec les autres concurrents, ce n'est pas un problème, donc il reste le temps de boucher derrière. Donc, il faut être vigilant sur ce qu'il y a de plus important. Selon moi, c'est tout l'aspect alimentation, hydratation et gestion de l'effort. Essayer de visualiser un peu les jauges de marge musculaire, mentale, petites douleurs visibilisées, tout ça, pour pouvoir lisser l'effort et rester concentré jusqu'au bout, gagner du temps là où on peut. Et puis, en fin de parcours, te poser la question du classement. Est-ce que je cherche à... Est-ce que j'appuie ou pas ? Voilà, exactement. C'est une stratégie qui a été concertée avec Adrien ou c'est toi qui es fort de ta connaissance, justement de toi-même, du terrain, de ce que tu as en capacité de révéler sur ce type de parcours qui, globalement, maîtrise l'approche ou est-ce que tu te nourris aussi de ce que l'encadrement peut t'apporter comme conseil ? Oui. Je pense que ce n'est pas la stratégie universelle, mais c'est celle qui me convient le mieux. Avec Adrien, on travaille ensemble depuis trois ans et il commence à me connaître maintenant. On n'a pas débriefé ça ensemble, forcément, mais il m'a soutenu quand je l'ai exposé, naturellement. Donc, c'était un encouragement supplémentaire. Est-ce que la dimension collective, elle influe justement sur cette stratégie ? Est-ce que c'est une considération à prendre en compte à ce moment-là de raisonner aussi pour une performance d'équipe ? Ou est-ce qu'on se dit que la performance d'équipe, elle va découler de performances individuelles et donc la clé d'entrée, c'est d'abord de toi réussir ta course pour toi ? Oui, c'est plutôt ça. Si chacun de l'équipe donne le meilleur, on sera classé au mieux. Après, il y a toujours des imprévus dans la course et c'est à ce moment-là qu'il faut les analyser et jouer stratégiquement pour l'équipe. Mais au début, il n'y a pas vraiment de plan de course par équipe comme on peut le voir au vélo, par exemple, cyclisme de route. Après, oui, il y a beaucoup de stratégies quand le départ est donné, s'il y a des abandons, par exemple, s'il y a des écarts, des petits couacs qu'il faut essayer de combler pour jouer le classement équipe. Est-ce qu'il y a un espèce d'effet galvanisant sur la dynamique sur laquelle l'équipe de France, depuis le début des championnats du monde, vous étiez plutôt vers la fin ? Est-ce qu'on est aussi porté par cette espèce d'euphorie collective à se dire « moi aussi, je veux y goûter » et puis avoir une espèce de spirale un peu hyper positive, presque irrationnelle, mais de se dire « ok, on va surfer sur ça aussi » et donner un souffle encore supplémentaire à vos envies de réussir ? Oui, ce qui se passe autour influence beaucoup les courses à venir. Globalement, quand les collègues réussissent, ça apporte énormément de bonheur dans l'ambiance globale et ça peut être un facteur de réussite. Après, pour certains, ça peut être déstabilisant de voir les amis réussir. Ça peut être un facteur de questions, de doutes. Pour ma part, c'était vraiment beau à voir. C'était vraiment émouvant de voir les titres individuels en amont, mais je sais que je m'en détachais. Pour ma course, il ne fallait pas que ça influence. Avant d'arriver au jour J, une dernière petite question. À quoi tu t'attends ? Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ces championnats du monde ? Qu'est-ce que tu viens y chercher ? Un beau voyage, découvrir comment les compétitions internationales, ça fonctionne, et puis profiter d'une belle épreuve et profiter d'un résultat s'il est bon et satisfaisant. Est-ce qu'il y a quand même une pression additionnelle à une course équivalente avec un plateau aussi relevé, mais qui serait sur un circuit, je veux mal le dire, mais peut-être plus privé ? Est-ce que le fait que ce soit dans le cadre des championnats du monde, est-ce que c'est quand même autre chose et un cran au-dessus en termes de charge émotionnelle ? Ça peut, là encore, je pense qu'il y a des... Ça dépend des personnes, ça peut être à plusieurs échelles de pression. J'imagine un caractère vraiment très pro-nation qui fait ça vraiment pour représenter son pays. Ça forcément, on reste cette pensée en tête et je pense à plus de pression qu'une simple course individuelle. Je pense que c'est un exemple qui pète pas mal. Il y a, je pense, un terme qui va caractériser une bonne partie de ta journée qui est finalement la sérénité, beaucoup de calme en tout cas sur globalement la façon dont c'est passé cette journée de course, cette délai préparatif finalement et sur l'avant-course, sur les transports, enfin tout est fait et organisé pour que tu sois dans les meilleures dispositions et que finalement, il n'y ait pas un soupçon d'énergie qui parte ailleurs que dans la réussite de la course et des choses que toi, tu t'imposes aussi autant que possible sur chacune de tes courses d'arriver à créer cette espèce de bulle de confort où il n'y a rien qui peut venir parasiter ton état d'esprit à quelques minutes ou heures d'un départ. Oui, c'est super important. Pour moi, ça, je me rappelle du soulagement que j'ai eu quand j'avais fini de préparer mon sac de course par exemple ou livrer tout le matériel de ravitaillement à nos assistants. Une fois que c'était fait, j'étais détendu au possible alors qu'on était à quelques heures du départ. C'était ce qui me préoccupait le plus à ce moment-là. Bien sûr. La chaleur, est-ce que c'est un sujet que tu as en tête qui peut venir un peu bousculer les plans qui te fait peur ? Il faut le prendre en compte, bien sûr. Moi, je me suis équipé en conséquence. J'avais prévu de quoi me protéger du soleil, la casquette, la crème et de l'eau en plus. Il faut le prendre en compte, oui, c'est sûr, parce que ça peut complètement couper la machine en cas de surchauffer. Toi, tu n'avais pas une mauvaise expérience sur des courses sous la chaleur ? Tu avais l'impression de composer assez bien avec ça ? Oui, ce n'est pas le plus difficile à aborder. Globalement, il faut se rafraîchir au max, se mouiller, si on peut, se mouiller le corps, boire énormément. Ce n'est pas très compliqué. Ça se fait. Il y a des tutos pour ça. Bon, ça y est, on est le vendredi 9 juin 2023. C'était il y a deux semaines tout juste. Le départ a été donné à 6h30. Est-ce que tu peux nous parler des 25 premiers kilomètres ? On va faire un espèce de petit package sur les 25 premiers kilomètres, mais ce n'est peut-être pas là où il s'est passé le plus de choses en tout cas. Comment ton sentiment sur ces toutes premières heures de course ? Les chevaux sont lâchés. Il y a beaucoup de mélanges. On court tous ensemble. Globalement, il y a un pack qui est vraiment assez grisant de partager la course avec autant de coureurs coureuses d'un tel niveau. Deveux côtoyer aussi des personnalités connues, celles qui m'ont inspiré aussi quand j'étais jeune. C'était vraiment une phase de la course chouette. Les 25 premiers, ce n'est pas dur. On est tous ensemble. J'avais la chance d'avoir la tête de course en visuel. Globalement, c'était du bonheur. Conforme au plan, en plus d'être plaisant. Conforme au plan. Tu as un petit coup de mou au kilomètre 25. La chaleur, comment est-ce que tu es passé outre ? Oui, il y a eu ça. Comme il y a toujours sur les courses non-distance, il y a toujours quelques moments où on a moins de forme. Tu ne paniques pas dans ce moment-là ? Tu arrives à rester la tête froide ? J'aurais paniqué si j'étais dans l'ambiance. Je vais absolument gagner. J'aurais un peu paniqué, peut-être perdu mes moyens. Je pensais que j'étais à ma place. Je savais ce qui m'arrivait. Je savais que ça pourrait revenir. par chance, c'est revenu très vite. Une demi-heure de flottement. Et puis, il faut se rattacher à ce qui marche dans ces moments. Et puis, ne pas faire de bêtises pour aggraver la situation. Tu étais dans des positions plutôt autour de la 16-17e place sur les premiers kilomètres, même si vous étiez groupé. Donc, ça prend avec des pincettes. Petit à petit, tu reviens et tu t'approches du podium. Là, on est vers le kilomètre 37 où tu es en quatrième place. C'est quoi tes intuitions et ton sentiment sur la forme ? On a 37 kilomètres, ça commence à faire un petit moment que tu es parti. Est-ce que tu te dis que ça pourrait être une bonne journée pour moi ? C'est le moment où tu peux commencer à te dire que là, je suis dedans ou peut-être que je ne ressens pas des bonnes sensations. Est-ce que là, les signaux semblent indiquer que ça peut être une bonne course ? Oui, c'est à 37e kilomètre, c'est encore le tout début. Mais j'avais des bonnes sensations dès le premier et trois quarts d'heure de course passées. Je continue sur ma lancée à partir de là. Tout se passe bien. Je suis mieux classé que je pouvais l'espérer. Donc, ça me met en confiance. Il y a beaucoup de monde sur les sentiers. Est-ce que toi, tu absorbes et tu reçois cette espèce d'enthousiasme que tu peux voir que ce soit le monde du staff sur la ravito ou autre plus globalement les gens qui sont en spectateur ? Est-ce que tu es dans une bulle complètement opaque ou est-ce que tu reçois même si peut-être tu n'es pas en capacité d'exprimer des choses parce que tu es focus ? Est-ce que tu es en capacité d'apprécier ce soutien-là aussi ? Oui, je pense qu'on sait tous recevoir ces encouragements. Il y avait vraiment beaucoup de spectateurs très investis aussi dans les encouragements des déguisements, de la musique, du bruit. Des cloches ? Des cloches, bien sûr. C'était vraiment très complet comme support. et le regret qu'on a tous c'est de ne pas pouvoir exprimer cette reconnaissance. On a l'impression d'être dans notre bulle mais on perçoit évidemment ces encouragements et qu'ils nous aident. Donc il faut continuer. Même si les athlètes ne vous répondent pas, ils reçoivent. Est-ce que tu as le temps aussi de profiter du paysage ? Ce n'est pas là en visite touristique mais est-ce que malgré tout tu contemples et ça contribue à ton état de bien-être un peu général ? Oui évidemment c'est bien moins bien moins pris. On profite bien moins quand même d'une course que d'une simple randonnée. Mais on a quand même le temps d'admirer. Et au-delà de ça, quand on est pratiquant on admire aussi ce qu'on voit sous nos pieds. Juste la simplicité du terrain où on pose les pattes. ça peut être très intéressant. Bien moindre que le paysage environnant. Mais ça met dans une ambiance qui pousse à continuer. Il est là le moment où il faut peut-être commencer à regarder la course d'un autre oeil. C'est le kilomètre 50. C'est plus ou moins le moment où tu t'es dit ok là on va faire un petit état des lieux et puis essayer de voir un peu de quoi va être faite la suite. C'est quoi ton idée à ce moment-là ? C'est quoi le bilan que tu tiens ? Eh bien un kilomètre 50 j'ai dû remonter encore une ou deux places d'être troisième ou second déjà et c'était le deuxième oui je voyais encore le leader Andreas qui paraissait vraiment très très fort je le voyais au loin je voyais sa silhouette je voyais sa force vraiment qui sortait de sa silhouette la force dans les bras les jambes la vitesse à laquelle il allait donc je me suis pas posé la question d'essayer de le rattraper c'était pas de mon niveau à ce moment-là j'ai vu je sais pas à ce moment-là je digresse un peu mais je t'ai vu faire une petite balade chez des voisins à un moment t'as pris une mauvaise petite retrouvée dans un jardin c'était plus ou moins à ce passage à un moment-là peut-être un petit peu après c'est des on leur rigole pas trop sur l'instant bon franchement ça va pas ça fait perdre une trentaine de secondes dans la bataille ouais peut-être d'être par là et faut pas faut pas céder à la à la panique quoi ça peut arriver jusque-là il m'était rien arrivé au plus haut c'était un petit problème de l'assai j'ai même pas pris le temps de refaire de la chose donc vraiment c'est rien refaire la chose mais oui une erreur de parcours ça arrive non non il faut pas s'en inquiéter ton écart là il reste stable finalement t'es encore dans un état d'esprit où tu regardes plutôt ce qui se passe derrière plutôt que devant avec l'Italien Andréas finalement au fur et à mesure que ça avance et des des copains de l'équipe de France qui annoncent les écarts je commence à prendre confiance d'autant plus que je me sens à l'aise sur sur le reste du terrain donc donc là j'ai vraiment pris en chasse Andréas et jusqu'au prochain coup de mou je me dis ah mince maintenant je vais peut-être regarder derrière et voilà globalement c'est resté une course de chasse ouais t'arrives à l'avant-dernier ravito vers le kilomètre 60 là les mots de l'équipe de France on résonne aussi beaucoup et te motive là ça te redonne foi en l'envie de tenter une remontée à l'anthologie est-ce que t'es prêt à jouer ce jeu là ouais j'étais vraiment bien encouragé je suis je suis parti au quart de tour un peu un peu remonté et j'ai vite repris du temps vite repris du temps mais c'était pas une allure très raisonnable donc j'ai dû temporiser un peu par la suite la suite la suite ça a pas été un moment de rigolade il y a eu un petit passage en fond de vallée qui a été assez inconfortable est-ce que ça ça peut semer le doute ou tu te dis que finalement vous êtes tous logés à la même enseigne et que si toi tu galères il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour d'autres est-ce que tu t'ergiverses un peu toi à ce moment là ouais moi j'avais plus du coup plus à l'esprit en fait dans ces moments de doute on sent que on sent autant que ça peut revenir derrière que ça peut craquer devant et il fallait être prudent parce que en soi être être classé deuxième à ce moment là de la course c'est une chance il faut pas il faut faire le choix soit de tenter sa carte qui t'a complètement complètement explosé soit rester prudent et auquel cas on pourra toujours revenir plus tard parce que kilomètre 60 si on fait la soustraction on leur reste 27 ça compte voilà c'est un moment auquel on était tous enfin je parle pour moi m'être très très excité là derrière nos écrans le moment où arrive la dernière bosse et on voit que l'écart se réduit sur Andréas est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tu reviens sur lui qui est finalement passé très vite enfin très rapidement tu reviens sur lui dans la bosse et le moment enfin ce qui se passe dans la tête le moment où tu l'aperçois à quelques mètres de toi et tu le déposes est-ce qu'il y a un switch comment est-ce que tu regardes ce moment aujourd'hui là oui j'ai vu des images suite à ça j'avais pas l'impression sur le coup d'être d'être à ce point là plus rapide que lui et du coup dans mon esprit il fallait il fallait rester concentré sérieux parce que c'était pas la fin c'était pas parce que je le passais que j'allais gagner simplement donc non j'ai pas eu j'ai pas eu de pic d'adrénaline puisque ça vraiment un soulagement ça relançait ça relançait les dés c'était c'était grisant à vivre et puis je pense j'ai été sage de réagir comme ça et puis ça m'a permis de gérer aussi mon écart de pouvoir en prendre encore plus sur la suite pour l'équipe aussi donc vraiment il faut pas pas baisser les bras à n'importe quand tant que la course n'est pas terminée t'as pesculé là du statut de chasseur à chasser est-ce que t'as le sentiment à ce moment là que ça peut revenir derrière ouais bien sûr peut-être pas pas directement Andréas qui du coup est passé deuxième mais je connaissais un peu les concurrents derrière c'était probable que ça revienne bon par chance c'est pas arrivé mais tout peut arriver à ces moments et donc tu dis là au delà de toi consolider finalement ton avance pour toi il y a aussi à ce moment là le paramètre de l'équipe qui rentre en ligne de compte sur gagner chaque seconde qui pourra servir aussi au collectif oui alors pas gagner du temps dans l'effort mais plus éviter de faire des bêtises éviter des crampes éviter une déshydratation quitte à mettre le paquet vraiment sur la toute fin mais vraiment des erreurs qui pourraient être impardonnables c'est pas arrivé très vite j'imagine que ça a été très tard mais le moment où tu t'es dit ça y est cette première place et ce titre ne peut plus m'échapper est-ce que c'est à 3m50 de l'arrivée ou déjà dans les dernières centaines de mètres peut-être même avant tu te dis que c'est à toi cette fois oui c'est arrivé assez tôt et ça m'a mis ça m'a vraiment soulagé quand je j'ai eu quelques indications des écarts donc ça m'a permis de finir la course vraiment à l'aise profiter de chaque instant sur les 6 ou 7 derniers kilomètres t'es déjà en train de savourer à ce moment-là ouais un peu ouais partiellement attention il n'y a pas de cadeaux mais oui après l'euphorie c'est arrivé à la fin dans la ville d'Innsbruck ouais d'Innsbruck tu conclues donc la course à la première place devant Andras Reiterer qui a préservé cette seconde place et le Slovaque Peter Frano après donc 9h52 minutes et 59 secondes de course est-ce que t'as un souvenir qui est plutôt raisonné ou émotionnel de cette ligne d'arrivée est-ce que là on sent que t'es très en contrôle est-ce que tu te laisses un peu submergé ou finalement t'es dans une appréciation assez froide de l'instant vraiment énormément d'émotion à ce moment-là je pense que j'en aurais eu plus si j'avais préparé cette course en espérant la gagner j'en avais pas encore rêvé de cette victoire et ça m'a un peu surpris et ce mélange fait que que j'avais pas l'air si euphorique mais en moi c'était vraiment puissant j'ai jamais vécu ça auparavant ça et le podium c'était fou est-ce que les trains de collectif aussi qui à l'arrivée c'est aussi peut-être différent des arrivées habituels où tu retrouves quelques proches là d'un seul coup de se faire étreinte par tous ces gens qui sont extrêmement fiers de toi avec qui t'as construit et pavé aussi ce chemin jusqu'au titre ça amplifie les émotions j'imagine ouais c'est un c'est un des moments les plus puissants de ouais c'est ce genre d'accolade vraiment avec les proches pour le coup c'était pas c'était pas ma famille mais c'était c'était le coach c'était d'autres athlètes et on sentait on sentait la fierté et puis ouais c'est c'est les moments les plus puissants qu'on peut ressentir il y a un des termes que tu emploies sur ta bio Instagram que tu n'as pas changé depuis qui est perpétuel outsider c'était très drôle de voir ça est-ce que le fait que tu sois moins exposé sans vouloir t'enfoncer peut-être moins attendu sur la course même si tout le monde connaissait ton potentiel voilà est-ce que ça a été finalement un peu une chance de pouvoir gérer ta course aussi sous le radar et puis de faire ta remontée tranquillement etc enfin tu vois de ne pas avoir cette pression aussi médiatique ou de surexposition qui aura peut-être pu nuire à la sérénité dont tu avais besoin oui clairement et puis je ne connais pas encore ce sentiment d'être autant sollicité mais je préfère cette cette situation-là de ne pas être attendu et ça me met plus à l'aise clairement mais je pourrais changer c'est peut-être le moment j'ai parlé de de ton jeune âge qui est une formation administrative qui n'a pas beaucoup de sens on s'en fout un peu mais est-ce que tu penses que c'est une course qui se gagne aussi à l'expérience est-ce que finalement c'est aussi une grande forme de maturité dans la gestion que tu as eu de cette course c'est beaucoup de recul oui oui clairement il faut il y a énormément de paramètres à gérer j'en parlais avec avec les athlètes de de la course en montagne qui me dissipe une vraiment très pure mais moins complexe je pense et c'est c'est l'expérience qui fait que qui fait qu'on peut qu'on peut s'adapter notamment quand il y a des quand il y a des imprévus je sais que si j'avais si j'avais eu la forme la forme de cette année mais deux ans en arrière ça aurait pas été le même résultat pour moi quand tu dis moins complexe tu veux dire quoi par rapport à la montagne simplement pour ce qui est de l'alimentation pendant la course on se pose pas vraiment la question enfin sauf qu'à part en course en montagne ou la gestion la gestion la forme musculaire l'usure des quadriceps en descente qui est important globalement en course en montagne c'est quasiment à bloc ou à 98% à bloc tout du long on a beaucoup entendu le mot de masterclass autour de la course que tu réalisais est-ce que t'as fait la course parfaite ? parfaite c'est globalement impossible sur longue distance mais quasiment ouais deux trois trucs c'était un problème de laçage de chaussures j'étais pas pas assez bien serré et j'aurais j'aurais pu gagner un peu de confort ouais surtout dans les descentes mais c'est rien négligeable une erreur de parcours rien négligeable donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance presque anecdotique voilà il y a ce titre individuel la saveur aussi de la médaille par équipe et du titre doit sublimer encore plus ta performance qu'est-ce que t'avais encore de l'énergie pour vibrer jusqu'au dernier mètre de l'arrivée de Baptiste qui était synonyme de médaille d'or aussi pour l'équipe de France de trail long est-ce que t'étais encore enfin voilà là et comme un fan ou en tout cas un supporter au premier rang pour poursuivre l'arrivée de Baptiste elle a été forte en émotion on peut le dire ça s'est joué quand même à pas grand chose pour cette première place est-ce que là aussi t'as pu te remobiliser ou t'étais un peu déconnecté parce que en train de surfer sur l'effet de ta victoire quoi non j'étais vraiment très connecté pris à part par le règlement le contrôle du matériel obligatoire le test antidopage etc qui nous sort un peu du contexte mais oui j'ai pris j'ai pris à coeur de suivre la progression de l'équipe qui était encore en train de progresser et si j'avais si j'avais pu je serais resté plus auprès d'eux évidemment mais c'est un peu les contraintes mais du sport au niveau est-ce que toi au même titre que l'équipe vous avez réussi à mesurer finalement la ferveur et l'engouement qu'il y avait à distance aussi autour des résultats enfin voilà les chiffres d'audience ont été exceptionnels et je pense que tout le monde a beaucoup vibré autour de vos performances individuelles et collectives est-ce que c'est quelque chose qui était perceptible ou on est trop enfin pas trop mais en tout cas on est dans une bulle et dans un espèce de huis clos qui fait qu'on est un peu loin de tout ça et peut-être on essaie de s'en préserver aussi pour ne pas perdre la carte est-ce que vous avez ressenti l'espèce d'enthousiasme beaucoup plus global qui dépassait le seul cadre de l'équipe de France autour de vos résultats ou est-ce que c'est quand tu reviens que là d'un seul coup ou quand tu rallumes ton téléphone après la course que tu mesures à quel point il y a eu une ferveur incroyable du public plus largement oui bah tout ça ça passe bien sûr par les moyens de communication donc principalement les téléphones donc ça arrive après la course mais oui j'étais j'étais agréablement surpris de voir autant de de gens intéressés par l'événement mais ça arrivait après oui bien sûr ça arrivait après le podium t'en as parlé ça a été aussi un moment fort comment t'as vécu ce moment là vraiment déjà l'instant respect par rapport aux deux concurrents donc Peter et Andreas qui m'ont suivi donc un moment d'échange avec eux d'échange avec les avec les membres de l'organisation puis après sur la cérémonie bah c'était très puissant de voir cette vague de monde l'ambiance et l'appel qui résonne avec avec le titre tu vis de mon nom c'était 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 dur à croire et même chose imagine avec l'équipe aussi un autre moment très fort très savoureux sur le podium ouais bien sûr par équipe ouais question classique de fin d'épisode une image c'est très compliqué très compliqué de répondre s'il y avait une image que tu gardais au show de ces championnats du monde ça serait quoi ? je pense que c'était le plus beau terrain sur lequel j'ai fait une course une course de trail j'ai énormément de souvenirs de ces territoires et je compte bien revenir en profiter ouais c'était pour moi c'était la meilleure même au delà de la performance c'était le le cadre le cadre était fantastique qu'est-ce que cette course elle t'a appris sur toi ? il était comment le Benjamin d'après ? pas t'en changer non finalement ça a conforté des choses que tu savais ? ou dont tu pensais capable ? ça m'encourage évidemment pour la suite de remporter une compétition comme ça moi j'avais ça fait plusieurs ça fait bien enfin ça fait plusieurs années que j'ai à coeur de poursuivre dans ce domaine pourquoi pas ne professionnaliser en tant qu'athlète et donc c'est évidemment encourageant et c'est un outil maintenant supplémentaire pour arriver à cette fin là un de plus dans ton petit bagage qui est bien grand maintenant est-ce que tu penses déjà à la défense du titre est-ce que c'est une question qui se pose de se dire il y a les championnats d'Europe déjà l'année prochaine mais est-ce qu'on est aussi dans cette logique de maintenant je suis sur le toit du monde j'ai envie aussi de garder de conserver cette position là ? je ne sais pas si on peut dire le toit du monde étant donné qu'il n'y avait pas un championnat du monde il n'y a pas non plus tout il y avait une belle densité quand même mais c'est un titre à défendre en tout cas d'en profiter jusque là et si je peux si je peux renouveler si je peux renouveler l'exploit je le ferai pas forcément pour défendre mon titre mais vraiment pour pour participer pleinement à l'événement merci beaucoup Benjamin on va parler maintenant un tout petit peu d'avenir est-ce que tu peux nous raconter ce qui se profile pour toi en 2023 encore sur la fin de saison et peut-être même un peu après oui en termes de compétition donc je ça va être globalement plus cool donc moins d'enjeux des courses vraiment qui qui m'attirent donc ça reste sur les mêmes profils ultra montagneux je vais faire l'ultra trail de la Restonica 110 bornes 110 kilomètres voilà qui arrive pour bientôt et puis ensuite un autre bien connu en belle donne l'échappée belle donc qui sera à la fin du mois d'août et puis j'espère prendre le plus de plaisir possible voilà sans stress la saison est terminée bon voilà merci beaucoup Benjamin dernière question le moto de la fin c'est pas le mot de la fin je vais demander une citation une devise qui aura un sens tout particulier pour toi est-ce que tu voudrais est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous en moto ? il y a une phrase qu'on entend tout le temps c'est sortir de sa zone de confort c'est important moi je suis plutôt antagoniste je pense moi j'ai toujours progressé à partir de bases solides et je sais que ça peut être aussi un bon mode de fonctionnement donc ça veut dire sans brûler les étapes c'est ça de façon avec la progressivité oui voilà de faire avec de faire les choses à partir d'un bon bagage d'outils vraiment partir de ses propres maîtrises s'en servir pour explorer de nouvelles choses mais vraiment pas de se plonger dans un inconnu risqué moi j'encourage pas forcément à faire ça ça peut être une expérience intéressante construire un socle en tout cas qui permet de développer ensuite ses compétences merci beaucoup Benjamin c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci d'avoir partagé avec nous cette performance individuelle et collective exceptionnelle qui est inscrite au fer rouge ton nom dans la hiérarchie mondiale du trail à seulement 23 ans merci à toi et plus globalement à l'équipe de France de nous avoir fait vibrer avec ce bilan qui a été exceptionnel avec 11 médailles au global et qui témoignent de l'hégémonie française en tout cas statistiquement sur la planète trail en ce moment c'est très impressionnant on a été très nombreux à hurler et avoir failli casser notre télé notre ordi ou notre téléphone en suivant à distance c'était totalement totalement haletant merci beaucoup pour tout ça je te souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de succès pour la suite de tes rendez-vous sportifs à commencer par ce KV qui est maintenant dans un petit peu moins de 3h là Benjamin il va falloir y aller j'espère qu'il fait moins chaud dans la chambre d'hôtel dans laquelle on est il fait déjà 38 degrés j'ai l'impression j'espère que ça va aller dehors tu pars tard tu pars quasiment 20h donc ça devrait être plus frais profites-en bien amuse-toi bien en tout cas merci à toi c'était vraiment très agréable une expérience de plus et puis peut-être à l'occasion on se reverra j'espère que les auditeurs vont apprécier j'en suis certain et j'espère aussi qu'on se reverra très vite il y aura plein de occasions c'est sûr merci pour tout merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir s'il vous plaît continuez à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada